Et bien salut tout le monde, chers galaxiens, chères galaxiennes, soyez le bienvenu pour l'épisode numéro 2 sur Car Mechanic Simulator 2014. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver et je tiens à vous remercier véritablement pour l'accueil du premier épisode. On est presque à 10 000 vues depuis samedi, également plus de 500 likes, donc c'est assez énorme, vraiment, merci à tous. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de likes, ça fait vraiment chaud au cœur, je tenais quand même à vous en remercier dès le début de l'épisode. Et donc en plus c'est une série quand même avec des épisodes pas trop trop longs et donc j'ai été agréablement surpris, voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Alors la première mission les amis, le premier contrat c'était tout simplement de changer les plaquettes de frein. Aujourd'hui c'est un tout autre contrat, je vous propose de le regarder directement. Alors voici la commande de réparation, il faudra demain changer le filtre à air de 2, changer le filtre à huile et de 3, changer le filtre à essence. Bon en gros, il faut changer tous les filtres de la voiture, ça on a compris. Donc c'est parti, let's go et avant d'entamer ceci les amis, je voulais vous montrer une petite chose. C'était le test de véhicule parce qu'on me l'a demandé également l'essai routier. Mais ce que je propose c'est qu'on le fasse à la fin de la vidéo, histoire de tester après le changement de filtre. Voilà, je préfère comme ça au moins, si j'ai fait une bêtise au niveau des filtres, on le verra directement, vous avez compris. Donc tout d'abord nous allons acheter les amis les pièces qu'il nous faut. Donc attendez, c'était déjà, oui, filtre à air, filtre à huile et filtre à essence. Ok, donc je vais se l'ordi et on va se payer les pièces qu'il nous faut, autant les amis prendre toutes les pièces de réparation avant. Alors filtre, alors ce qu'il y a de bien c'est que c'est mis les amis par ordre alphabétique, donc tranquillement on devrait pouvoir trouver les filtres juste ici. Donc filtre à air, 35, 80, 50, ça va on a 800 USD, tranquille. Alors le jeu est en dollars, il n'est pas en euros, je ne sais pas si vous ça vous le faites aussi. Moi il est en USD, bizarrement. Voilà, donc là on a acheté les 3 pièces, comme ça au moins on est pépère les amis pour les réparations. Alors avant d'y aller, je tenais à dire une petite chose. Oui, le premier épisode était assez court. Pour tout vous dire, j'ai prévu de faire cette série en tant que petite série, petit format, entre 10 et 20 minutes. Sauf que, sauf que, sauf que, on m'a dit que les réparations, certaines réparations par la suite seront beaucoup plus compliquées. Et ça nous demandera beaucoup plus de temps. Donc en gros, je vous explique, je vous le re-explique, la durée d'un épisode, c'est selon la mission, selon le contrat, les réparations que j'ai à effectuer. Si c'est une petite réparation, et bien écoutez, c'est un très court épisode. Si c'est une longue réparation, ce sera un long épisode, tout simplement. On fait une mission par épisode, je pense que c'est le mieux. Voilà, allez, donc logiquement, bon changement de filtre, on ne va pas défaire le pneu, ça ne sert à rien. Donc les amis, ouvrons le capot du véhicule, première fois dans cette série. Ah, nous avons le moteur, d'accord, donc on n'est pas directement, je découvre, je vous rappelle. Donc peut-être qu'il faut cliquer là-dessus. Ah oui, maintenant on peut sélectionner tous les éléments. D'accord, donc le mode de démontage. Donc, alors là je sais, il me semble, ouais voilà, le couvercle du filtre à huile. Donc ça c'est le filtre à huile, on va commencer par changer le filtre à huile, ne nous trompons pas les amis. Donc le filtre à huile, c'est bien ça. J'ai eu la chance de le changer une fois les amis, à mon lycée routier. Une fois, pas qu'une fois, mais bon. Bon, disons que je l'ai réellement fait une fois parce que j'étais un petit peu feignant. Je préfère le dire quand même, on ne sait jamais. Allez hop, j'espère qu'il n'y a pas un de mes profs qui m'écoute. Alors, tac, filtre à huile 100%, nickel. Enfin, un de mes anciens profs évidemment. Couvercle, voilà, donc le filtre à huile est changé. Par contre, bien attention à remonter ensuite les pièces qu'on a défaites, c'est de la logique, c'est de la mécanique. Voilà, je vous rappelle que la mécanique, c'est de la logique, c'est tout à fait normal. Donc on va enlever ça pour avoir accès, les amis, là c'est le cache. Tranquille, si je me rappelle bien un petit peu de mes cours, le débitmètre, d'accord. Putain, je ne me souviens plus les termes. C'est un truc de fou, vous savez, je vous ai dit que j'étais un petit peu une bique en mécanique. Je ne me souviens plus vraiment des termes. Couvercle du filtre à huile, voilà. C'est ça d'accord, ça je m'en souviens encore. Mais c'est vrai que c'est vachement réaliste parce qu'on s'y retrouve. Pour ceux qui ont fait un petit peu de mécanique, que ce soit chez vous ou dans un établissement scolaire et tout, je vous assure, les amis, que vous allez sûrement vous rappeler de ça. Donc voici le filtre à huile. État inconnu, donc on peut également, je vous l'ai montré, les amis, dans l'épisode, dans le premier épisode, vérifier l'état, tout simplement, des pièces. Donc là, il est à 12%, mais il est en rouge, effectivement, je comprends pourquoi il faut le changer. Là, je comprends totalement. Donc, bam, on va enlever. Est-ce qu'on peut enlever ça ? Ouais, c'est bon. Voilà, donc je vais le changer. On le démonte. Alors, c'est marrant parce que les pièces, elles disparaissent comme ça, c'est super simple, en fait. Là, maintenant, on passe en mode remontage, en mode montage, du coup, et là, on a le filtre à l'air 12% et 100%. Franchement, l'interface du jeu est géniale, on comprend tout. Et là, vu qu'on est en mode montage, on remonte tout simplement les pièces. Alors, il y a eu un commentaire également que je me souviens, dans les commentaires de la vidéo. C'est quelqu'un qui m'a dit, putain, qu'est-ce que ce serait bien si la mécanique, c'était aussi simple en vrai, et si ça pouvait être aussi cool, quoi. Bah, carrément, franchement, carrément. On va remettre le dévimètre, du coup. Tac. C'est vrai que ce serait super cool, parce que la mécanique, en vrai, moi, je ne suis pas un passionné, je ne suis pas un féru, en plus. Je ne suis pas un très beau mécano, hein. Vous le savez, je pense, pour ceux qui me connaissent. Je monte un petit peu la caméra. Tac, on va mettre ça ici. Je ne suis pas un grand mécano, mais en tout cas, c'est vrai qu'en jeu, ça passe bien. Voilà, le tuyau d'admission. D'admission, vous avez vu comment ils ont marqué d'admission ? D'AD. Moi, je vous aurais mis D'ad, machin, machin. Voilà, vous me comprenez. Bref, donc, on a fini les deux filtres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièce ? On a la batterie d'accumulateur. On a franchement tout, c'est pas mal le moteur, du coup. Couvercle en plastique du numérateur. D'accord. Là, on a, pour la jauge d'huile, la baïonnette. C'est pour la jauge d'huile, ça, il me semble. C'est pour l'huile. Ouais, pour vérifier le niveau d'huile. D'accord. Devraient être maintenus entre la position mini et max. L'huile neuve est de couleur or. Et l'huile usagée est de couleur noire. D'accord. Je vois. Bon, ben, écoutez, pour l'instant, il ne faut pas s'en occuper. On ne nous le demande pas. Et l'alternateur, à savoir que j'avais fait un... Bon, j'allais dire un reportage. Un exposé au lycée sur l'alternateur. Donc, je m'en souviens un petit peu. Je ne vais pas vous le redire parce que, bon, ça fait quand même plus d'un an que je ne suis plus au lycée. Mais parce que je ne m'en souviens plus trop. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je le connaissais sur le bout des doigts. Donc, par contre, par contre, par contre, parce que je sais que le filtre à essence est à l'arrière du véhicule. On va lever le cri. Ça vaut mieux. On va lever le cri parce qu'après, ça va être trop compliqué. Après, c'est la logique. Je préfère, les amis, ne pas faire n'importe quoi. Ne pas vous faire attendre pendant 10 ans. Alors que je sais qu'on peut lever le véhicule. Alors, on aurait pu le faire également par ici pour choper les pièces. Tout simplement avec le cri. Regardez, je clique sur le moteur et j'aurais pu vous montrer tout ça. Mais ce n'est pas le but. Maintenant, on va à l'arrière et on va s'occuper, les amis, du filtre à essence. C'est pas celui-là ? Le filtre à essence, c'est ça. Parce qu'en fait, le filtre à essence, ce qui est marrant, c'est que ça me fait penser un petit peu à une résistance. Vous savez, avec les deux fils, soyez debout à une résistance ou alors aux anciennes grenades qui balançaient dans Médale of Honor et tout. Voilà, ça me fait aucune référence dans Médale of Honor. Le mec, il ne connaît même pas en vrai. Il connaît Médale of Honor. Énorme, j'adore. Bref, donc on va changer du coup. Tac. Très simplement. Donc là, c'est le troisième filtre, mine de rien. On aura déjà tout fait. Ça passe super vite. Ce n'est pas des missions qui sont très très longues, même plutôt très rapides, j'ai envie de dire. Tac, filtre à essence. On le met, les amis. 100%. Voilà. Il n'y a pas besoin de remonter autre chose. Je crois que non. Je crois que maintenant, c'est bon. Attendez, on va vérifier. Je vais redescendre le gris pour commencer. Parce que je pense qu'on n'en aura plus besoin. Voilà, redescend, ma jolie voiture rouge. C'est quoi comme marque de voiture, en fait ? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est un jeu de simulation qui montre un petit peu la vie des réparateurs, des garagistes. Et c'est vrai que, bon, c'est plus facile, je pense, que ce qu'ils font en vrai, quoi. Mais après, bon, je pense que, quoi, ils ont l'habitude. Ça s'apparente un petit peu à ça. Donc, voyons voir au niveau du truc. Qu'est-ce qu'on a tout fait ? Voilà la commande de réparation. Et donc, statut, c'est bon. Ah, et voilà, on peut faire Repair. Donc, regardez, je change mes filtres à air. Une petite flèche, une petite flèche, une petite flèche. Voilà, c'est magnifique. Une petite accolade, j'ai envie de dire. J'ai changé mes filtres il y a plus d'un an. Pouvez-vous me les remplacer ? Donc, c'est bon. Allez, Repair. Passez à la commande suivante. Oui, oui, d'accord, oui. Voilà, on passe à la commande suivante. Et ce sera pour le prochain épisode, évidemment. Vous le savez, on fait une chose par épisode. Après, on va aller tester le véhicule sur la piste d'essai. Donc, on a réussi mine de rien. On a tout fait. Donc, réparation, commande, facture 3, effectuer un test d'essai routier, remplacer toutes les pièces usées. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, on fera ça, les amis. Au prochain épisode, on refera au pire une piste de scelle. J'ai envie d'aller la tester directement. Mais est-ce qu'on peut aller la tester, du coup ? Est-ce qu'on peut directement aller la tester ? Bah, du coup, on va faire une partie de la mission. Allez, voir, on fait la mission. On va voir. On va voir. Après, tout dépend de quelle pièce ils veulent que je change. Allez, allons-y. Au pire, c'est pas grave. Si on fait... Wouah, c'est quoi les rétros ? Vous avez vu les rétros comme c'est bizarre ? Ah ouais, c'est trop Zarby. Par contre, j'utilise ça avec les flèches pour rouler un petit peu. Donc, ça, ça change un petit peu du reste du jeu. C'est sympa. Hop, alors, il faut aller rouler. Ah, il y a des flèches, d'accord. Le mec. Alors, je vais jouer au clavier. J'ai pas l'habitude, en général, les jeux de course et tout, les jeux de voiture. Il faut les diriger au volant. Je vais les jouer, les amis, au volant. Forcément. Hop, on doit s'arrêter. Donc, ça, on va tester déjà l'accélération. Ça, c'était pour tester le freinage. Là, juste après, on a normalement le slalom. What ? Voyons voir un petit peu. Ça part un petit peu en vrille, quoi. Ah, d'accord, le slalom, c'est ça. Ok. Et en fait, en gros, ça va être un diagnostic ensuite. Quelles sont les pièces qui sont usées ? Quelles sont les pièces à changer, etc. Ok, c'est plutôt sympa. Franchement, bien sympatoche, les amis. J'aime beaucoup. On verra. Et là, test de suspension. Ah, oui, d'accord. Oui, avec les petites bosses, comme ça, qui remontent. Ah, énorme. Bien trouvé. Alors, est-ce qu'on va devoir changer les suspensions ? Hum, là, la question. Ce serait marrant. Donc, on a effectué le test routier. Est-ce que ça va nous dire maintenant quelles pièces il faut changer, les amis ? Parce qu'au final, on va peut-être devoir aller voir manuellement les pièces à changer. D'accord. Donc, état des pièces. Ah, d'accord. Peut-être changer les roues. Oui, j'ai l'impression, en fait, les amis, qu'il faut regarder et nous disent changer les pièces qui sont usées, en gros. Remplacer toutes les pièces. Ah, toutes les pièces usées. Ça veut dire que toutes les pièces qui sont usées. Bon, écoutez, pour le coup, on aura fait deux missions. Ce n'est pas grave. On ne va pas mourir non plus. Ça risque de coûter cher. Alors, on aura un peu nœud. Écoutez, on va commencer par... Et les autres pièces. Attendez, comme on l'utilise déjà pour regarder sur les côtés. Voyons voir. Épisode un tout petit peu plus long, les amis. Juste, on fait au pire une deuxième mission. Parce que je vois que la mission était très, très courte. Donc là, ça dépend véritablement de mes envies. Là, je pense qu'on va pouvoir changer. Il faudra changer... Ah, il faudra changer aussi les joints, j'ai l'impression. Ok. Eh bien, écoutez, les amis. J'ai enfin trouvé quelles sont les pièces qui merdaient un petit peu. Donc, ce ne sont pas les pièces en jaune. Si les pièces sont en jaune, c'est que ça va. Tant que c'est en jaune ou en vert, ça peut aller. Par contre, il faut faire attention aux pièces en rouge, tout simplement. Donc, on va, les amis, retirer toutes les pièces. Je dis bien toutes les pièces qui sont en rouge. Donc, on va commencer par le pneu en mode démontage. Et oui, on va démonter le pneu. Et vous allez voir qu'en fait, toutes les pièces à changer sont situées à l'avant. Ce sont les pièces rouges. Alors, excusez-moi si je pâteauge au début. C'est vrai qu'on découvre ensemble le jeu. On a fait qu'un premier épisode d'à peine 13 minutes. Celui-là, un petit peu plus long. Mais du coup, voilà, ça permet au moins de se faire un petit peu à ce jeu qui est quand même super bien. Après, je pense que les mécaniciens auto doivent bien rigoler. Parce que quand même, c'est un peu plus simplifié que dans la réalité. Un peu même beaucoup. C'est clair et net. Il y a même mon père qui est venu me voir et qui m'a dit Putain, mais ton jeu, en fait, c'est de la rigolade. Donc, regardez, on a deux pièces en rouge. C'est ce que je vous avais dit. Par contre, voilà, on fait comme ça. On a les deux pièces en rouge. Donc, on a le conjoncteur de la barre de stabilisation. Donc, de la roue gauche. En tout cas, situé vers la gauche. On va le retirer. On va retirer, pardon, également la crémaillère externe de direction. Tac. On a deux pièces à changer. Alors, on va y aller directement. On va commander. On aura le côté droit et le côté gauche à prendre ou pas ? Je vais voir. Attendez, on va essayer d'abord de faire ceci. Est-ce qu'on a également le côté ? L'autre côté à faire, je sais qu'on a le côté gauche. Mais est-ce qu'on a le côté droit ? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Je suis très curieux de voir ça. Oui, apparemment, on a également ça. Par contre, l'état de la crémaillère externe droite est bon. Bizarrement. Je dis bien bizarrement. Donc, pas obligé, les amis, de tout enlever. On enlève juste celle qu'il faut. Donc, ça, conjoncteur de la barre. Conjoncteur de la barre. Alors, il me faut conjoncteur de la barre et crémaillère. D'accord. Conjoncteur de la barre, crémaillère. Je vais m'en souvenir. Conjoncteur, barre, crémaillère. Conjoncteur, barre, crémaillère. Voilà, j'étais déjà sur les pièces. Conjoncteur, barre, crémaillère. Donc, on va plutôt aller dans les C. Conjoncteur. Ah ! Conjoncteur de la barre, stabilisateur gauche. Ils m'en font un. Conjoncteur de la stabilisation droite. Et il me faut le... Ah, c'était quoi déjà, les amis ? Ah, vous savez, je me suis même... J'ai perdu le nom. Attendez. Conjoncteur, collecteur, catalyseur, barre, suspension. On va trouver dans les C. De toute façon, c'est obligé. Quoi qu'il y avait là, devant. Peut-être qu'ils l'ont un petit peu mal classé. On va avoir couvert que des bimètes, des marreurs. Ouais, ils l'ont mal classé. Ça doit être dans les L, alors. C'est bizarre de mettre ça dans les L. Voilà, ils l'ont classé dans, je pense, L. L'alternateur, la crémaillère, etc. Une direction, j'en étais sûr. Donc, on va la prendre, évidemment, vu qu'il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas de l'autre côté. En tout cas, il ne faut pas la changer, autant pour moi. Tac, donc on va en prendre une. Parce qu'apparemment, il faut en changer qu'une. Donc, let's go. Tac, je prends le pneu. Et là, on va se passer en mode assemblage. C'est pas évident de penser à tous les amis dans ce jeu. Mais on va y arriver. Donc, mine de rien, l'autre a été à 11%. Donc, effectivement, je comprends qu'il faille la changer. Allez, on visse tout ça. Quand tu veux, mon grand. Il ne voulait plus choper la clé, bizarrement. Ah, ouais, d'accord. Il faut le prendre sur un certain angle. Ah, c'est bizarre. Attendez, on va essayer de le faire de loin. Ça ne veut pas, ça a du mal. Peut-être ici, même si on ne zoom pas, ce n'est pas grave. Du moment où ça rentre, tout va bien. Voilà, la pièce, elle est bonne ici. Ensuite, on va aller à l'autre pneu. Ah, attendez, je vais quand même remonter le pneu. C'est ton jamais. Ça peut servir. Tac, le montage. Ah non, j'ai dit le montage. L'inverse, s'il te plaît. Voilà, remonte-moi juste le pneu. Donc là, le pneu était en jaune, donc en état assez bon. Il va tenir encore un petit peu quand même, il ne faut pas déconner. On ne va pas changer toutes les pièces, parce que sinon, on en a pour 3 heures de changer toutes les pièces en jaune. J'imagine même pas le truc. Et enfin, le côté droit. Je recule un petit peu. Si tu veux bien, pneu vérifié. Walli Wallou. Et là, pareil, on va avoir ça ici. Donc on va passer en mode montage. On va monter la deuxième à 100%. Le côté de gauche. Et ce sera parfait. Normalement, ça devrait suffire, les amis. On a également celui-là qu'on devait monter. Donc c'est la crémière externe. Il n'y en a qu'une, évidemment, sur ce côté-là. Hop. Je visse. Et logiquement, ça devrait être parfait. N'oublions pas qu'il faut... On est encore en montage, là ? Ouais. N'oublions pas qu'il faut monter le frein à disque. Les plaquettes, encore une fois. Les plaquettes qui sont jaunes également. Ça va être plutôt dans un état correct. L'étrier pour s'en suivre. On le visse. Très, très simple. Alors c'est vrai que c'est vachement facile pour démonter et remonter. Ça n'a rien à voir, les amis, avec la vraie vie, avec la vraie mécanique. C'est complètement différent. Moi, je préfère cette mécanique-là, pour être franc avec vous. J'aimerais beaucoup que dans la vraie vie, ce soit aussi simple. Voilà. Il n'y a jamais d'ennuis, etc. Voilà. Écoutez. Normalement, on va vérifier si c'est bon. Mais le contrat devrait être OK. Alors... Oui ! En passant de BCG, c'est fait. On a réussi, les amis. Ça fait zizir. Repair. On va passer à la commande suivante. Et si je mets non, ça fait quoi ? Je ne sais pas. On va mettre... On va mettre oui. De toute façon, après, on nous montre un petit peu la commande. Et on peut la faire quand on le souhaite. Bon, ben, écoutez. Voilà, les amis. Fin de l'épisode sur Car Mechanic Simulator 2014. Regarde, on peut effectuer un scanner au BD. Ah ! Mais puis, on... Ok, donc on fera ça la prochaine fois, les amis. On fera ceci. On fera également, je pense, une autre mission. Donc, on fera ça au fur et à mesure, environ 20 minutes, à peu près. Entre 10 et 20 minutes, je vous l'ai dit, de vidéo. Et plus, si besoin, par rapport aux missions. Voilà. Donc, portez-vous bien, les amis. Merci d'avoir regardé cet épisode un petit peu plus long que le premier sur Car Mechanic Simulator. Mais comme je vous l'ai dit, ça va totalement dépendre du contenu que j'ai à vous proposer, en tout cas, dans l'émission. Est-ce que l'émission propose ? Est-ce qu'elles sont longues ? Est-ce qu'elles sont courtes ? Ça déterminera... Ça déterminera, je vais y arriver, pardon, la durée de l'épisode. Voilà, merci à tous. Vive les jeux vidéo, les amis. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501